Donc c'est vraiment avec grande émotion que l'on fait cette interview puisqu'il se fait dans la dernière maison de Bernard Moitessier et donc de découvrir son dernier environnement, des meubles qu'il a créé lui-même, c'est vraiment fabuleux. Et puis c'est pour vous parler de notre solidarité et fraternité qui a été je pense un exemple dans la longue route puisque nous avons fait plus de 23 000 avec Fanch. Alors Fanch qui malheureusement n'est plus de ce monde, il nous a quittés au Brésil et je tiens à exprimer justement les meilleurs moments qu'on a pu passer ensemble. Surtout rappeler que Fanch était un ami au sein de Voiles Sans Frontières et est devenu un frère, un frère des océans par rapport au périple de la longue route. Il faut savoir qu'en tout début 2017 je suis au début du traitement de mon cancer et puis Fanch m'appelle pour me demander des nouvelles et puis c'est là qu'il me fait découvrir la longue route puisqu'il vient de s'y inscrire et je décide de l'accompagner, étant persuadé que ça va m'aider dans la rémission du cancer. Et c'est pour ça que j'estime que Fanch a été vraiment un acteur dans la rémission. Parce que sinon sans lui je n'aurais jamais évidemment su ce qu'était la longue route. Et à partir de ce moment là on a décidé de partir le même jour et puis d'aller le plus longtemps, le plus loin possible et de s'entraider donc au fur et à mesure de ce périple et ce qui a été le cas. Et en plus de ça je n'avais pas tout mon potentiel physique, j'avais des stigmates de mon traitement et c'était vraiment rassurant de savoir que nous avions cette proximité et que si ça n'allait pas et bien je pouvais à tout moment prendre contact avec lui. On a fait un premier arrêt à Mindelo puisque c'est moi qui ai un petit problème ou un gros problème sur un enrouleur et là il décide de me suivre donc Mindelo c'est au Cap Vert. Et puis on continue notre route. A proximité donc du Brésil c'est Fanch qui a des gros soucis d'étanchéité, il doit s'arrêter et c'est à mon tour donc de le suivre. Et forcément à chaque fois qu'on s'arrêtait c'était pour s'entraider dans la réparation de nos bateaux. Et puis une petite anecdote par rapport à Nevy qui avait un grand plaisir d'aller sur le bateau à Fanch puisqu'a priori il lui trouvait une meilleure fraîcheur surtout quand on était dans des régions chaudes. Et donc voilà il passait beaucoup de temps dans le carré de Chanique, le bateau à Fanch. Et puis on descend et à proximité donc du Cap de Bonne Espérance c'est moi qui ai vraiment des problèmes techniques puisque mon pilote automatique ne fonctionne plus, le régulateur d'allure n'est pas fiable et je suggère de m'arrêter à Cape Town et là encore Fanch est prêt à me suivre à Cape Town. Bon finalement je répare ce qui ne va pas et je continue ma route, on ne fait pas d'arrêt. Donc on largue nos balises Argo qu'on avait donc récupérées depuis le Bonneau, donc tout se passe bien. Lui il est largue donc dans le bas de l'Atlantique, j'en largue une en bas de l'Atlantique et puis la deuxième dans l'océan Indien. Et puis on me sollicite pour le sauvetage de Loïc Lepage, c'est le comité de la GGR et puis les secours australiens donc qui me demandent si je veux intervenir et j'interviens. Mais de suite il est inquiet parce qu'il estime que je prends beaucoup de risques. Alors c'est vrai qu'il fallait descendre, il fallait que je me rapproche de Loïc. Bon finalement tout s'est bien passé et puis Loïc a été récupéré par un cargo mais j'étais le plan B si toutefois le cargo ne pouvait pas le récupérer. Mais voilà, c'était toujours soucieux de ce que l'on faisait et surtout qu'il n'y a pas eu un jour où on n'a pas communiqué. On communiquait sur nos ressentis, sur la météo, sur le routage. Et puis après on a fait un arrêt en Tasmanie, là c'est moi qui avais un problème de voile, il fallait que je change le génois qui avait explosé. Et bien là pareil, on s'arrête ensemble dans une baie, on est au mouillage. Une petite anecdote, on nous prête une annexe et là il tombe tout habillé avec le téléphone dans une eau qui n'était pas très chaude. Et puis néanmoins voilà, il participe au changement des voiles et puis il veut même gratter les coques des bateaux et il fait le grattage des deux coques. Et on repart donc de la Tasmanie et c'est encore moi qui ai un problème avec mes voiles parce que la voile qui avait été remplacée ne tient pas le choc. Et là je n'ai pas d'autre choix que de m'arrêter donc en Nouvelle-Zélande. Alors lui a eu de meilleures conditions que moi, il était devant moi, il est arrivé sans encombre. Moi j'ai eu de très très mauvaises conditions météo et donc comme je dormais peu, je me suis endormi et le bateau a été à la côte et j'ai explosé les traves. Bon, je me sors de là, j'étais tout près du chenal d'arrêt et là encore, Fanche est venu avec le responsable de la marina qui s'appelait Barry au tout début du chenal, me porter une cage réglementaire pour Nevi puisque Nevi s'est trouvé donc en quarantaine en Nouvelle-Zélande. Et puis après, le bateau il a fallu sortir de l'eau, il a fallu le réparer et Fanche était toujours à mes côtés, d'abord parce qu'il maîtrisait mieux l'anglais que moi. Donc il fallait quand même échanger pas mal avec le grutage, avec le chantier, avec les autorités par rapport au chat. Et c'est vrai qu'il partageait ma peine par rapport à Nevi qui est resté le pauvre 18 jours en quarantaine. Et puis pendant que le bateau était hors de l'eau, j'étais hébergé sur le bateau à Fanche pendant plusieurs jours. Donc c'est pour dire que voilà, on a toujours tout partagé ensemble. Bon finalement, enfin si, encore dernière chose en Nouvelle-Zélande, je loue une voiture pour aller porter mes voiles puisque c'était quand même l'objet de cet arrêt. Et puis on a un accident, la circulation et Fanche est encore avec moi dans cet accident où tout se passe bien, il n'y a pas de blessés, il n'y a que de la casse mécanique, c'est pas grave. Donc finalement, on part de la Nouvelle-Zélande et puis dix jours après, un 28 décembre, bien là, il m'écrit en me disant ça y est, j'abandonne et je vais sur Auckland. Et de suite, je lui dis, écoute, de toute façon, on s'est toujours suivi et je te suivrai encore. Hormis que tu ne reviens pas sur la Nouvelle-Zélande par rapport à Nevis, c'est trop compliqué et ça, je ne peux pas lui imposer encore des choses. Donc on va sur Tahiti et là, ça ne me pose aucun souci. Bon finalement, au bout d'autres trois heures, il réfléchit et puis on poursuit une autre route. Et on arrive au Cap Horn quasiment ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait quand même 5600 kilomètres, pardon, 1000, je vais y arriver. Donc depuis la Nouvelle-Zélande jusqu'au Cap Horn et on arrive avec 25 000 décarts. Lui, il a eu un tout petit peu plus de chance que moi parce qu'il a eu des conditions météo qui ont été légèrement meilleures au moment où il passe et il réussit à dialoguer avec le personnel du phare. Il y avait même des échanges de photos. Donc là, il a eu un moment vraiment extraordinaire puisque moi, je n'ai pas vu le Cap Horn. J'étais trop loin, c'était dans la Brune. Et puis, c'est là où il commence vraiment à se plaindre de son hernie inguinal et donc de cette douleur. Et là, on l'encourage tous à s'arrêter parce qu'il avait un risque d'occlusion intestinale. Et même si j'avais été tout à côté, malheureusement, je ne pouvais rien faire. Donc, on décide de s'arrêter à Jacaré et on a poussé le luxe du Cap Horn à Jacaré. Il y a 3500 milles et on est arrivé bord à bord dans la rivière de Jacaré. Donc, malheureusement, pour lui, la longue route, elle s'est arrêtée là parce qu'il fallait qu'il rentre en France, se faire opérer. En plus de ça, j'avais décelé de grosses anomalies sur son mât qui nécessitaient quand même une réparation sérieuse. Mais on avait quand même la satisfaction d'avoir fait un tour du monde ensemble, Brésil, Brésil. Et ça nous a valu un reportage de la première télévision brésilienne parce que c'était la première fois que deux marins justement faisaient cette grande boucle Brésil, Brésil. Mais quand je suis parti le 14 mars du Brésil, ça a été vraiment un sérieux déchirement et sûrement plus pour lui parce que moi, je repartais vers la France. Et j'observais dans le sillage d'Alizé II, Chanique et puis Franche sur le Ponton qui restaient là au Brésil. Alors, on est quand même resté en contact pendant les 40 jours de la remontée puisqu'il m'a fait le routage. Donc, lui est revenu en France se faire opérer. Et puis, j'ai eu encore la chance qu'il soit là à mon arrivée sur Bordeaux le 25-26 avril puisqu'il a même fait une petite partie de la descente de l'estuaire de la Gironde de Pouillac à Bordeaux avec mes petits-enfants. Et je le vois encore en train de barrer Alizé II. Je crois que je n'ai même pas barré pendant qu'on a fait cette descente. Il était là puisque c'est un chenal. Enfin, il faut suivre les bouées. Et vraiment, je sentais qu'il prenait plaisir à être là et Dieu sait si ça me faisait également plaisir. Et puis, à l'arrivée, il y avait Véronique, il y avait Olivier, il y avait Sébastien. Donc voilà, on se retrouvait encore avec toute une petite équipe. Et voilà, on a vécu tous ces moments. Ça a duré dix mois. Et forcément, d'apprendre qu'il disparaît au Brésil, là, c'est un vide total. C'est brutal. Surtout qu'il n'a rien voulu me dire. J'ai appris au Bono qu'avec certains, il a commencé à évoquer la vente de son bateau, ses petits problèmes. Mais à moi, il a vraiment voulu m'épargner. Donc au Bono, ça a été dur. J'ai essayé de témoigner comme je fais là, à peu près sur les mêmes sujets. Mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'était trop dur devant la foule. Et bon, j'ai encore l'émotion qui est là. Mais néanmoins, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de témoigner de ce qu'on a vécu. Surtout qu'encore une chose, et sûrement la plus belle qu'on ait partagé, c'est que les plus beaux moments, ça a été dans le sud, dans les dépressions, où le spectacle est extraordinaire, de voir toutes ces déferlantes qui nous arrivent un peu dans tous les côtés, avec des couleurs fabuleuses, des écumes comme ça qui passent partout, le bateau qui trace sa route. On les considère infaillibles, incassables. On avait juste à éviter le pire avec nos bateaux. Mais on était en admiration tous les deux parce que nous, on avait la chance d'échanger ça en direct. Parce qu'on n'était pas très loin de l'autre. Donc forcément, on avait les mêmes conditions. Et ça, on l'a fait plus d'une fois, de se dire, mais on a une chance, vraiment, fabuleuse, de façon d'être là, de partager ça. Donc voilà, ça c'est vraiment les meilleurs souvenirs que j'ai. Et franchement, tu vas me manquer. Mais je vais reprendre la mer. Et pendant ce périple, il y a eu beaucoup de méditation. Ça m'a permis d'aller au plus profond de moi. Cette méditation, je ne peux pas la voir aujourd'hui. Mais je sais que quand je vais être sur le bateau, je vais la retrouver. Et je suis sûr que tu seras encore prêt et que par l'esprit, on arrivera sûrement à communiquer. Mais de toute façon, je sais que tu es tout prêt. Donc, encore un grand merci, Fanch, d'avoir été là. Merci.